Bon, je recommence. C'est hyper dur comme exercice. Ok, ta 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 ta, ça recommence. Je suis Violaine Lochu, je suis performeuse et artiste, évoluant autant dans le champ de l'art contemporain que celui de la poésie sonore ou de la musique expérimentale. Et j'ai été invitée par la Muse en circuit et la SACEM à donner six ateliers à des jeunes du collège Paul Langevin d'Alfortville, en banlieue sud de Paris. Pour créer une petite composition, une pièce sonore, on va dire. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien, on s'est inspiré d'univers de science-fiction futuristes, un peu spatiaux, pour aller chercher des sons bizarroïdes, des sons brutistes, des langages imaginaires. Et donc, ce sont que des sons qui ont été inventés avec les enfants par leurs propres expériences et aussi leurs propres origines. Parce qu'on a ici des enfants, des jeunes qui sont issus d'un peu partout. Et voilà, d'aller puiser dans ces imaginaires-là. Et on fait vivre en fait cinq mini-coeurs, donc des mini-chorales. Et chacune de ces mini-chorales représente en fait, en quelque sorte, cinq micro-communautés, un peu extraterrestres, qui, voilà, interagissent les unes avec les autres, donc dans des jeux de questions-réponses, de juxtapositions, de superpositions, de solides, de toutis. Et dans des langues, voilà, qu'on a créé des sortes de gros meulots de langage imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, le collectif est géré à la fois par une sorte de chef de choeur que je représente, où je dirige les choristes en fait avec des mouvements. Et chaque geste correspond à un son, sur des questions à la fois de timbre, d'intensité, de volume, de code. C'est une sorte d'abécédaire en fait, où chaque son, un peu comme dans le sound painting. Mais ce qui est surtout intéressant pour moi dans cette composition-là, c'est le fait que les mini-chœurs, chaque mini-chœur a un peu son chef de chœur. Et c'est responsorial. C'est-à-dire que chacun, chaque mini-chœur a sa responsabilité. À l'intérieur même du mini-chœur, il y a une sorte de chef. Mais à chaque fois, l'autorité est redistribuée. Et c'est ça qui était l'enjeu en fait de ce travail-là. C'est-à-dire à la fois évidemment c'est une composition musicale et poétique, mais elle interroge aussi la question du collectif, de comment créer quelque chose ensemble, de comment interagir ensemble dans des modes qui ne sont pas forcément des modes articulés ou connus. Et comment justement on va créer un son collectif dans une pluralité de singularités. « 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Applaudissements » Merci.